C'est plutôt plus qu'une tradition, c'est l'ambiance culturelle, de la culture culturelle. Parce qu'elle respecte aussi en fait à la population. En fait il y a une connotation en fait, pas seulement dans la semaine sainte, sinon aussi en fait entre les habitants. C'est ça, c'est au-delà de la religion, il y a quelque chose qui est imprégné dans nous, culturellement. Même si on n'est pas croyant, il y a la culture qui est au-delà de la religion. Donc c'est ça que je voulais montrer. Et puis en même temps vous passez justement à ce que l'on ne voit pas, nous quand on est spectateur justement d'une procession, vous montrez l'intérieur, comment ça se passe à l'intérieur. Et c'est vrai que je ne savais pas que ça se passait comme ça, donc je pense ne pas être le seul à ne pas l'avoir su. Que au même temps vous montrez non seulement ce que c'est la procession en soi, sinon aussi ce que c'est dans la procession et tout ce que c'est la cérémonie et qu'il ne savait pas que c'était de cette manière. Si, parce que me parecía interesante mostrar un monde que realmente creo que non se conoce, ¿no? Vemos las processiones, pero me apetecía hablar de lo que había detrás, y por eso hablaba, ¿no?, de las personas que hay detrás de todo eso, ¿no? Y especialmente del papel de la mujer detrás de lo que nos vemos. Pour moi c'est intéressant de raconter ce qu'il y a derrière, parce qu'on voit les processions, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière, donc pour moi c'est important de raconter ça, et spécialement le rôle des personnes et surtout le rôle de la femme dans ce monde si masculin. Alors, on voit qu'il y a à chaque fois une élection pour quelqu'un qui doit présider. Il y a beaucoup de femmes qui sont présidentes de ces processions, il n'y en a pas ? Non, 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 non Elle dit que la première femme qui est rentrée en fait dans la position c'était en 2012 à Séville et qui n'est pas très courant en fait de trouver des femmes et que la plupart en fait sont des hommes. Donc c'est assez récent d'avoir en fait une femme. De toute façon, est-ce que c'est un peu le même combat pour faire du cinéma en Espagne, non? Pregunta si c'est le même combat pour faire du cinéma en Espagne, qu'il y a plus de hommes que de femmes. Oui, c'est un peu. de tradicions, d'opportunités, de talent, je crois que n'y a pas. Quand je réfléchissais au film, je me suis posé la question moi-même si est-ce qu'il y avait une équivalence avec le monde du cinéma, parce que si on réfléchit qu'on est la moitié de la population du pays, on n'a pas les mêmes opportunités si on parle en termes de hommes qui sont producteurs ou qui sont directeurs du cinéma que les femmes, et non plus quand on parle de la photographie dans le monde du cinéma. Alors du coup, vous avez composé une équipe de femmes, je suppose, en majorité, puisque de toute façon, votre chef opératrice, donc directrice de la photo, est une femme. Donc comment vous avez travaillé sur, voilà, c'est peut-être, Vanessa, vous pouvez peut-être répondre, comment vous avez travaillé pour vous entendre sur la lumière, parce que la lumière est très belle, et comment on représente justement une procession, la beauté que les gens sont là, parce que ce n'est pas que spirituel, c'est aussi quelque chose, c'est une mise en scène. Donc comment vous avez décidé ensemble ? En réalité, quand l'enregistrement est, la première fois que l'enregistrement est, nous avons eu l'impression que c'était une partie très importante, c'était faire une comédie dans un contexte religieux et espiritual, et ça devait être dans la histoire. Donc le dialogue était simple, en réalité, parce qu'il y a deux parties, en la film, c'était tout ce qui était lié au monde religieux et à la coffret, et ensuite la partie plus quotidienne, que c'est la partie du maison, de les hermes, de la maison. Donc en réalité, le dialogue était très simple, parce qu'on avait de différencié entre où était le drama, où était cette lumière dramatique, que c'était la partie religieuse, et où était le quotidien, le fresco, le plus luminosé, que c'était la partie plus humaine, que c'était le maison. Ils ont essayé en fait de distinguer en fait les deux parties, la partie religieuse avec le quotidien, en montrant en fait tout ce qui est lié en fait à la religion, et ce qui est lié en fait à la vie quotidienne, et en cherchant en fait la lumière toujours de la partie en fait de la religion. Mais c'était facile les dialogues entre elles, quand ils ont lu pour la première fois le guillon, parce que c'était faire une comédie dans un monde si compliqué que ça peut être la religion, et si culturel en Espagne, que ça implique beaucoup d'autres choses. Est-ce que vous avez des références justement pour la comédie, ou est-ce que justement, cet humour-là, c'est quelque chose que vous pratiquez au quotidien ? C'est un humour que pratiquent au quotidien, de d'où les vient la expiration ? Normalement, quand... Bon, non qu'il y ait beaucoup d'autres choses avant que la película, mais il y a plusieurs cortes. Et à mi me gustent les histoires, surtout quotidiennes, familiales, et qui ont un point de comédie, non très drôle, mais aussi une comédie qui va en fonction des aspects plus quotidiennes, et qui va en fonction des histoires, plus près de l'hôtel. Et donc, bon, j'ai des références, comme beaucoup de films que j'aime et des directeurs que j'admiro, mais de quelque sorte, je sais que je fais toujours que je fais toujours des histoires qui vont d'un certain humour dans la quotidiennement. Donc, avant le film, il a fait quelques petits court-métrages, il a parlé toujours de la vie quotidienne, de la vie de tous les jours, et elle met toujours un point de comédie dans cette histoire. Elle a beaucoup de références et de films qui le font penser à ça, mais c'est juste mettre un peu de la comédie dans le quotidien. Pouvez-vous nous donner quelques noms de références de comédie ? Oui, pour cette film, je pense beaucoup en Berlanga, La Escopeta Nacional, Casi toutes les films de Berlanga pour la partie de la comédie, de la corralité, de nombreux personnages interviennent, et, par exemple, aussi du ciné d'Almodóvar, que j'ai toujours aimé beaucoup, et j'ai des films comme «Mujeres à l'abour de un ataque de nervieux » qui, pour moi, était un référent clair à l'heure d'abord d'aborder un peu la film. Deux noms, c'est Berlanga, avec tout ce monde-là qui vient de faire partie de la vie quotidienne, quand il y a beaucoup de personnages, et notre référent, ça peut être Almodóvar, et tous ces films, comment s'appelle « Mujeres à l'abour de un ataque de nervieux » « Femmes au bord de la crise de l'air », tout ça ? « Femmes au bord de la crise de l'air », tout ça ? Oui, c'est celui de la crise de l'air. Voilà, en tout cas, nous, ce qu'on souhaite, c'est que les femmes soient de plus en plus présentes dans le cinéma espagnol. Donc, vous, puisqu'on a parlé, comme c'est le premier film de la réalisatrice, donc vous, en tant que chef opératrice, je suppose que vous n'êtes pas à votre premier film, ou c'est... Si aussi ? Ah, vous avez commencé ensemble. Oui, c'est mon premier film aussi. Nous avons fait notre première opératrice ensemble. Vous avez travaillé sur les courts-métrages aussi, ensemble, ou pas ? Siempre. J'ai travaillé beaucoup de ans à travailler ensemble, étudié ensemble la même promotion de l'école, et tant elle, comme le reste du équipe technique, directrice de l'art, diseñadora de sonido, montanteur... C'est ce qu'on appelle les familles de cinéma. Donc, vous êtes une nouvelle famille de cinéma, et nous, ce qu'on souhaite, c'est que votre carrière dure longtemps, et ensemble aussi, et en même temps, la question que je voulais vous poser pour terminer, c'est... Je ne m'en souviens plus. Il y a mon collaborateur, mais alors, mets-toi là, Moral, parce que sinon, on va te regarder. Moi, j'ai une question. C'est votre premier film, vous l'avez fait chez vous, dans votre ville natale, c'est ça ? La première scène qu'on voit, est-ce que vous avez filmé avec un drone ? On voit un pont. Ça vous tenez à cœur de commencer par cette scène-là, en fait, par cette première séquence ? Vous avez envie de commencer avec la même scène, avec la vue des d'enri ? En un moment donné, c'était intéressant d'enriir avec un plan, car c'est que présentait la ville, et en fin, je crois que, comme tu as paris de la semaine, c'est un aspect très social, c'est intéressant de voir le monde avec la protagoniste, ou en un monde qui partait la protagoniste. Je crois que ce monde, cette ville, c'est un peuple, C'était super important de le filmer de cette manière-là, parce que c'était une manière de montrer le monde où habitaient, où ils sont tournés, le personnage principal du film. Voilà, j'ai retrouvé ma dernière question. C'est ma dernière, après c'est toi qui termineras. Donc nous allons parler des comédiens, parce qu'on n'en a pas parlé, et donc les comédiens sont tous d'un naturel, et c'est vrai qu'on ne les connaît pas, pour la plupart, et donc vous avez dit aussi au public, non mais on est français, vous savez, vous les espagnols, il y en a que vous connaissez, voilà, je suis désolé, mais je ne connais pas tous les comédiens espagnols. Donc justement, vous disiez au public que vous identifiez un petit peu au personnage de Carmen, le personnage le plus âgé. Donc, pourquoi, et comment vous avez trouvé tous ces comédiens ? Vous allez nous dire, peut-être qu'il y en a qui sont connus, en Espagne. Ben oui, les Goyards, je n'y vais pas aux Goyards, donc. Esos acteurs. Ah, bueno, a ver, había una directora de casting, que se llaman Eva Yolanda, y bueno, iban proponiendo acteurs para determinados personnages, comme por ejemplo el de Carmen, o el de Adolfo, que es uno de los personnages de la hermandad. Y otros personnages, que, que, a otros actores que habían trabajado, con los que habíamos trabajado en otros cortos, como Juana, la vecina, o Peppa, Beatriz, la hija, que habíamos trabajado anteriormente con ellos en otros cortos, y los conocíamos. O sea, fue un mix entre las directrices de casting y nosotros. Ça a été, en fait, par un casting. Il y avait un directeur de casting, en fait, qui cherchait un peu les personnages, et bon, ils ont trouvé Adolfo, Adolfo et Carmen, que sont Gloria Muñoz, et la voisine, Juana. Non, parce que Juana, c'était elle, elle s'habitait à travailler pour avant avec elle. Oui, c'est ça. Merci. Sí. Pero bueno, tuvimos mucha suerte porque realmente, la propuesta, por ejemplo, de Gloria Muñoz, que es la protagonista, desde el primer momento, en cuanto nos encontramos, tomamos un café y hablamos del guión, ella entendió el tono que tenía que tener la película, ¿no? No era una caricatura, no era una comedia que buscara la caricatura, sino que era una comedia que buscaba que la situación se mostrara lo más real posible y a partir de ahí, la situación, de la situación partiera la comedia, de alguna manera. Entonces, yo creo que encontrarme con Gloria, que es una actriz con mucha experiencia, ha sido una suerte. Me enrolla. Quand on a eu le premier contact avec Gloria, que es la persona principal, Carmen, il y a eu un bon feeling, et ils ont parlé un peu de comment ça devait être le film, et ils ont compris tout de suite la tonalité du film, qu'il y avait la comedia, mais qu'il fallait qu'il soit naturel, qu'il ne devait pas être une caricatura, sinon quelque chose de plus naturel. Donc c'est vrai que le film est très crédible. Voilà, en même temps, on rit, et en même temps, on découvre la culture, une partie, un part de la culture espagnole, et pour se dire à c'estdemoiselle qu'ils traduisent, donc je peux avoir vos prénoms ? Marianela. Oui, et ? Voilà, donc pour dire aux demoiselles, comme ça on apprend aussi à connaître des acteurs espagnols que l'on ne connaît pas, parce que c'est vrai que moi je peux vous poser peut-être des calls sur les acteurs français. Alors, Morad, tu avais une dernière question ? Oui, on a plus ou moins répondu, mais j'ai quand même une dernière question. Le film, il est spirituel, il parle de spiritualité, mais plus de tradition, de culture, tout ça remixé dans la comédie. En fait, ça ne s'arrête pas, on n'arrête pas de rigoler, rigoler, et en fait le côté spirituel et culturel, il est mieux accepté grâce à la comédie. Et c'est vrai que si vous l'avez fait tourner un peu plus trop sérieux, moi, pour mon avis, personnellement, je pense que ça aurait été moins perçu. Alors que là, avec la pointe de comédie, ça passe tout seul. C'est un bravo. Et je rajouterai qu'il n'y a pas de... Et je rajouterai qu'il n'y a pas, pour une note d'humour, il n'y a pas de grenouilles de bénitier, de bigot, je ne sais pas. Ranache de bénitier, c'est quoi ? Ah, les grenouilles de bénitier, alors en espagnol, ça ne se dit pas ? Non. Les grenouilles de bénitier, c'est les personnes qui sont là pour un petit peu... qui mettent un malaise. Oh ! Oui ! Bravo ! C'est Sylviaux, ça, c'est une fessine qu'il faut finir. Bon, ben voilà. Donc voilà, en tout cas, il n'y a pas justement de caricature de personnes qui sont malsaines autour de la religion, et il n'y a pas de querelle de religion. Parce que c'est vrai que souvent, ça arrive. Les grenouilles traditionnelles et culturelles. On découvre la région, l'endroit d'où elle vient, la ville, et on voit un côté familial, bien vivant et drôle aussi. Les grenouilles de bénitier, ce qu'on appelle ça en France, c'est celles qui se disputent un petit peu, pas comme dans le film Les Postes, mais c'est un petit peu de la jalousie, c'est un petit peu de l'hypocrisie qui règne parfois dans les religions, et donc ce sont des combats qui sont menés à l'intérieur soit des chapelles, soit ce qu'on appelle les chapelles. Donc là, c'est une confrérie, mais voilà. Donc à un moment donné, c'est ça les grenouilles de bénitier. Donc c'était pour une petite note d'humour. Voilà. Parce qu'on ne met pas des grenouilles dans les bénitiers. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et puis on espérera vous revoir à Ciné Horizontes dans les prochaines années pour présenter votre deuxième film. Pourquoi pas ? Vous avez déjà... projet déjà ? Je suis écriviendo. À l'écriture ? Elle est en train d'écrire déjà. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci.